À Saguenay, maintenant, le casse-tête est officiellement commencé pour des milliers de parents, alors que les 160 chauffeurs d'autobus scolaires ont mis leur menace de grève générale illimitée à exécution. Jean, donc, on parle d'une rencontre de négociation prévue mercredi pour tenter de dénouer le problème. Voilà, et elle est toujours à l'horaire malgré la grève déclenchée ce matin. Donc, l'enjeu pour les chauffeurs, l'augmentation salariale, également la conciliation travail-famille. Présentement, un chauffeur pour une semaine de 40 heures gagne de 20 à 25 $ l'heure. Ils veulent un salaire de 29 $ l'heure. Et à ce taux, l'employeur réplique que leurs heures, en fait, seront payées selon les heures travaillées, ce qui signifierait possiblement pour plusieurs d'entre eux une trentaine d'heures. L'employeur ce matin n'a pas voulu commenter la situation. Du côté des chauffeurs, on en fait une question de reconnaissance, également de rétention de main-d'oeuvre. Voici quelques réactions recueillies ce matin. Bientôt, on va avoir un bris de service quelque part. Il n'y a presque pas une journée où il n'y a pas des personnes cadres ou des mécaniciens qui sont obligés de venir faire des circuits parce qu'on manque de personnel. On a des gens qui lâchent la profession avec 30, 40 ans de carrière pour améliorer le sort. On a des gens qui ont une problématique au niveau du recrutement. Quand on dit aux gens les conditions puis les salaires, les gens s'en vont ailleurs avec les options qu'il y a aujourd'hui aux alentours du 25 $ de l'heure. Je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on a fait des offres un peu grosses, mais sauf que, regarde, au moins, venir à terre puis venir négocier avec nous autres. Bonjour. La situation obligée des parents, évidemment, s'organiser. Télétravail, covoiturage, les options sont peu nombreuses, mais elles sont utilisées à plein. D'ailleurs, évidemment, ça demande beaucoup d'adaptation et on espère que cette grippe ne sera pas très longue. Voici d'autres réactions. On m'a permis de faire du télétravail pour ces journées-là parce que mon conjoint, c'est impossible. Lui, il est alquin à l'usine. Il ne peut pas quitter. On fait du covoiturage. Ce matin, ça m'a pris une heure juste de venir ici. J'ai une fille à Jonquière qui a voyagé par son père. C'est prenant puis ça prend du temps sur le travail qu'il faut reprendre par la suite. Ça fait beaucoup de voyageurs. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Bon, maintenant, Michel, les parents disent comprendre la situation des chauffeurs. Dans la majorité des cas, les appuis même. Une d'elles nous a même mentionné qu'écoutez, l'employeur va finir par leur donner raison. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Évidemment, on espère toutefois qu'une grève ne sera pas très longue parce qu'elle demande énormément de réaménagement au niveau familial. Merci beaucoup, Jean. Alors, on rit.